Jusqu'alors, effectivement, le chasseur passait que, bon, il sortait avec son fusil, il trouvait le gibier, etc. Là, ça, depuis 30 ans, on a une évolution très, très importante. Et donc, l'aménagement du territoire n'est pas le seul fait d'autres, les chasseurs, on leur mot à dire là-dedans. Ils peuvent s'appuyer toujours sur le monde agricole, parce que dans certains secteurs, on peut utiliser soit le matériel, soit même financer des agriculteurs pour qu'ils puissent aménager des terrains qui, ensuite, seront voués à la synergétique. Nous avons décidé, au niveau du conseil d'administration, d'avoir une priorité sur le petit gibier. Il faut des équipes de bénévoles, parce que ce sont toujours des bénévoles, qui veulent bien s'impliquer. Et à travers, je pense qu'à travers le petit gibier surtout, on risque d'avoir un renouveau. On a une douzaine de haies plantées, 44 parcelles semées. Sur certaines parcelles, on a fait un essai cette année. Il y a blé, avoine et veste également. Et il y a 12 abreuvoirs et agrénoirs. Des cultures à gibier, il y en a plus de 40, 44 exactement.